Salut à tous, c'est FIX, on se retrouve aujourd'hui pour le commentari de notre deuxième match de la Pokémon World Cup. La semaine dernière, on s'était quitté sur une défaite, malheureusement, face à Jodor. Et aujourd'hui, on se retrouve pour affronter Kalai. Je ne sais pas si je prononce très bien, désolé bro, une fois de plus si j'écorche ton pseudo. Vous aurez le lien de sa chaîne et de son Twitter dans la description. Bien sûr, c'est l'organisateur, le co-organisateur de cette Pokémon World Cup et de la Pokémon for Glory. Pour ceux qui suivent, par exemple, un petit peu sur la chaîne de Sycomore, c'est une compétition à laquelle ils participent, entre autres. C'est Kyle, l'organisateur. Et donc, la dernière fois, comme je viens de vous le dire, on s'était quitté sur une défaite. Et je vous avais promis de faire en sorte de mieux me préparer et d'être dans de meilleures conditions pour faire ce match. Afin de remettre l'équipe de France sur le droit chemin, sur le chemin de la victoire. Et nous relancer, on va voir ce que ça va donner. Et on va tout de suite commencer avec un petit commentaire à propos des équipes. Je ne vais pas vous expliquer en détail de quoi est composée mon équipe. Vous aurez normalement mon équipe dans la description de la vidéo. Je vous mettrai mon équipe dans la description et vous n'aurez qu'à aller voir, si vous voulez comprendre, les sets de mes Pokémon. Et on va surtout s'attarder à l'équipe de Kyle, qui avait décidé de planter Staros, Kyurem Black, Mega Lockpain, Zoroark, Motisma, Four et Scarabrut. Donc, c'était quasiment l'équipe à laquelle je m'attendais. Je m'attendais vraiment à une équipe qui ressemblait à ça, à un Pokémon près. À un Pokémon près, j'ai été surpris de ne pas voir le Clefki en face. Pas de Trousselin. J'étais surpris, mais tant mieux pour nous, j'oserais dire tant mieux pour nous, puisque c'est un Pokémon qui pouvait empêcher notre Baguide de se placer. Oui, voilà, parce que je joue un Baguide avec Danse Draco qui va essayer de se placer au moment opportun pour sweep l'équipe de Kyle. Et Clefki était un Pokémon assez embêtant pour moi, puisque déjà, il est type Fée et Baguide prend x4 sur le type Fée. Et parce qu'il pouvait faire Cagéclair, certes, je jouais la Lum Berry sur mon Baguide, mais ça m'arrangeait de garder ma Lum Berry le plus longtemps possible. Donc, au final, le fait qu'il n'y ait pas Clefki en face m'arrange grandement. Après, au niveau des menaces, alors, il y avait deux Pokémon qui me faisaient vraiment peur et ils sont bel et bien là dans l'équipe de Kyle. C'est Kyurem Black et Megalokpin. Donc, très clairement, le Kyurem Black, tant qu'il est en vie, il faudra que je garde mon Renflex. Et le Lokpin, tant qu'il est en vie, il faudra que je garde mon Renucleus. Renucleus a une réparte faite pour le Lokpin. Tant que Renucleus reste en vie, on devrait pouvoir gérer le Lokpin. Mais il ne faut pas perdre ces deux Pokémon, sinon, il risque de faire des trous. Après, on a Zoroark, un peu chiant quand même. Parce que, voilà, il faut le voir venir, ce Pokémon qui se déguise. Et en plus, même s'il est assez friable sur le plan défensif, ça tape assez fort sur le plan physique ou sur le plan spé. Ce qui me faisait peur, justement, c'était de savoir s'il allait jouer sur le plan physique ou sur le plan spé. Bon, ensuite, voilà, les trois autres Pokémon, c'est-à-dire le Staros, le Motisma et le Scarabrut, ne me faisaient pas particulièrement peur. J'ai dit, il fallait... Globalement, voilà, là, mon plan de match, quand j'ai vu sa composition d'équipe, je me suis dit, ok. Le but, c'est de se débarrasser le plus vite possible de son Pokémon qui pose les Roks. C'est-à-dire, ici, le Scarabrut, c'est son seul Pokémon qui pouvait poser les Roks. Des Fogs, s'il les a placés, et ensuite placer mes Roks. Et après, attendre le bon moment pour placer Scrafty. C'était clairement mon plan idéal de jeu. Après, ce n'était pas obligé de se passer comme ça. Mais, voilà, c'était un petit peu ce qui allait être ma ligne directrice de jeu. Et, voilà, essayer en tous les cas de faire quelque chose qui ressemble à ça pour gagner. Après, peut-être que je vais gagner et que ça ne ressemblera pas du tout à ce plan de jeu. On verra bien. Mais, en tous les cas, voilà. Le gros, il fallait que je conserve Ronflex et Réunicléus. Et ensuite, ces quatre autres Pokémon, il fallait que je les gère avec les quatre autres. C'était à peu près ça, mon plan. Me démerder. Avec les quatre autres Pokémon que j'avais. Et là, mon lead, clairement, quand j'ai vu cette composition d'équipe, j'ai décidé de lead Zapdos. Parce que je m'attendais à ce qu'il lead avec Scarabrut. Parce que, quand on regarde ma composition d'équipe, son Scarabrut, il vient sur quasiment rien. Enfin, assez difficilement, quoi. Éventuellement, le Togetic. Parce que Togetic, c'est pas une grosse puissance de frappe. Mais, uh... Scarabrut gagne pas son duel face à Togetic. Même s'il peut venir dessus. Donc, uh... Je m'attendais vraiment à un lead Scarabrut pour qu'il pose direct les pièges d'Aurok. C'est pour ça que j'ai décidé de lead avec Zapdos, parce que Zapdos était mon meilleur Pokémon pour mettre une grosse patate à ce Scarabrut et essayer de le tuer le plus vite possible. Enfin, on va voir. Est-ce que j'aurais bien prédit ? Et Zapdos avait globalement aussi un match-up pas trop dégueulasse face au reste de l'équipe, sauf éventuellement le Kyurem Black qui pouvait faire un peu peur, mais ça restait un bon lead globalement et j'espérais attraper le Scarabrut en lead. On va voir tout de suite comment ça s'est passé. Let's go ! Donc, Kyle qui cherche les embrouilles et donc il lead avec Blue Balls qui est effectivement son Scarabrut. Donc là, j'avais vu juste et j'étais très très content d'avoir bien anticipé son lead. Donc là, clairement, je ne me suis pas posé de question. Il fallait faire des gros dégâts à ce Scarabrut. Donc je vais taper une grosse Hitwave. Lui, il place les pièges de Rock comme prévu. Voilà, Hitwave qui va faire beaucoup de dégâts, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et je vais avoir un peu de chance. Je vais choper la Brûlure qui va le tuer. Il faut savoir qu'il était Focus Sash en Pokémon. Donc je n'étais pas censé le tuer. Mais bon, à la limite, pourquoi pas ? Mais en fait, ça m'aurait arrangé de ne pas le tuer. Et la Brûlure m'a arrangé. Mais ça m'aurait arrangé de ne pas le tuer pour pouvoir... pour qu'il meure au prochain tour et que je puisse défocke ce tour-là. Donc, il envoie son Kyurem Black. Et je me suis dit, je vais rester. Parce que globalement, je suis full life. Et je pense pouvoir tenir un coup de Kyurem Black. Même... même... je suis investi en défense P. Et donc, même Choice Spec, avec un laser... un laser glace, je le tiens. Sauf que je vois Lame de Rock. Et je n'avais pas prévu du tout. Je ne m'attendais pas qu'il y aurait une physique. Et je suis très content que mon Zapdos ait tenu le coup. Zapdos qui va donc pouvoir défocke. Je vais ensuite profiter parce que je pensais bien qu'il était Choice Lock, son Pokémon. Donc, j'ai envoyé mon Cobaltium. Cobaltium qui était vraiment parfait parce que, voilà, il n'avait aucune raison de faire Telluriforce sur un Zapdos. Et c'est un Pokémon plutôt bon sur le plan physique, défensivement. Donc, j'avais toutes les raisons de l'envoyer. Ça m'a permis de placer les pièges de Rock. Il envoie son Staros. Staros qui va me faire Psycho. Au moment où j'ai décidé de faire Change Eclair. Donc là, ça m'a plutôt arrangé qu'il ne spin pas immédiatement. Parce que, du coup, ça me permet d'envoyer Ronflex. Et du coup, avec Ronflex, je vais pouvoir le menacer avec Crunch. En gros, je lui dis, ok, si tu restes, tu prends une grosse machouille dans la tronche. Et c'est ce qui va se passer. Il pouvait switcher. Mais clairement, mon but, là, c'était vraiment de lui faire payer si jamais il restait pour spinner. Et c'est ce qui va se passer. Je ne vais pas le tuer, malheureusement. Mais je le mets vraiment hyper low life. Limite, je me demande si je pose les pièges de Rock. Si, à ce moment-là, je ne peux plus revenir. Ça doit se jouer à un ou deux PV. À partir de ce moment-là, je décide de spammer Plaquage. Puisque, de toute façon, ça tuait le Staros. Et c'était pour essayer de choper une paralysie sur ceux qui pouvaient venir. Il décide d'envoyer son Motismarfour. Voilà, qui est défensif physique. Donc, il prend relativement bien les plaquages. Moi, je continue à spammer Plaquage. Parce que je veux choper une paralysie. Alors, je ne sais plus si on peut paralyser des Pokémon de type électrique avec Plaquage. Je ne sais vraiment plus. Mais vraiment, dans le doute, je savais que son Rotom, là, après m'avoir brûlé, il n'allait pas rester. Donc, j'ai continué à spammer Plaquage, à essayer de choper une paralysie sur le Pokémon qui allait venir. Et si je ne l'avais pas, ce n'est pas grave. J'essaierai de switcher sur autre chose. Il renvole son Staros. Et du coup, le Plaquage, même si je suis brûlé, va tuer le Staros. Et là, je suis vraiment très content. Parce que ça veut dire que si je réussis à reposer les Rox, j'aurai l'avantage complet des Entry Hazard pendant tout le match. Lui, il aura les Rox de son côté. Moi, je n'aurai rien du tout. Et donc, il a sacrifié son Staros pour avoir un Free Switch sur son Megalopuni. Megalopuni qui va me mettre la pression, qui va me menacer d'une grosse attaque de type combat. J'envoie directement mon Switch officiel à Megalopuni, qui est Renicleus. Qui a des investissements en défense et qui ne peut en aucun cas se faire 2HKO par ce Megalopuni. Il n'y a que s'il y avait Power Run Punch. Mais même là, il n'aurait pas pu me 2HKO, quoi qu'il arrive. Donc là, je le menaçais avec un Psycho. Sauf que comme il n'avait que des Pokémon qui craignaient le type combat, j'ai décidé de faire ExploForce. Il n'avait que Rotom qui irait résister. Malheureusement, je rate l'ExploForce. Assez embêtant, parce que ça aurait fait de bons dégâts. Là, je vous avoue que comme en face, c'est un Renicleus, je me demande si ce n'est pas le Zoroark que nous avons en face. Du coup, je décide d'envoyer mon Zabdos à la mort pour voir quel Pokémon on a en face. Ça tape Knock Off et ça, la Life Orb. Donc, ce n'est clairement pas le Kyurembla que nous avons tout à l'heure. C'est le Zoroark. Et voilà, comme s'il est Choice Scarf, il s'est soit bloqué sur Sabotage, soit s'il n'est pas Choice Scarf, donc je suis plus rapide. Donc, je peux venir avec mon Metal Pony pour placer les pièges de Rock. Lui, il me révèle qu'il est Mixed. Il est Mixed et qu'il... Et donc, il me tue avec Lance Flamme. Il reste et il me tue. Je me dis, moi, pourquoi pas ? Parce que finalement, ce Pokémon peut être parfait pour un placement de Bagai. Donc là, je décide d'envoyer Bagai et je me dis, allez, on y va. On va placer les Dendrasco. Il me fait un premier Lance Flamme qui me fait quand même pas mal de dégâts. Ça a failli me mettre mid-bass. J'étais surpris de la patate qu'il m'a mis. Et j'ai pas placé la deuxième Dendrasco parce qu'il faut savoir que si je place deux Dendrasco, c'est gagné. Si j'ai assez de vie, c'est gagné parce que je spin son Megalopuni. Et j'ai eu peur, en fait, vu les dégâts de la Lance Flamme qui n'est pas fait Exploforce. Parce que c'est vrai que suivant les investissements qu'il avait, Exploforce n'était pas sûr de tuer d'OHKO. Donc il a peut-être fait un premier Lance Flamme pour me mettre à range de dégâts d'un Exploforce qu'il aurait fait après. Donc j'ai vraiment pas voulu placer la deuxième Dendrasco tout de suite pour cette raison. Et ça m'a donné entièrement raison parce que je le tue. Et ensuite, il envoie Rotom. Rotom qui tombe complètement dans le piège de mon Baguide. Puisque j'ai la Véprine et lui, il a essayé de me brûler. Donc là, voilà, j'ai placé ma deuxième Danse Draco. Et grâce aux dégâts qu'a pris le Rotom sur les pièges de Rock, et bien maintenant, voilà, Rotom, je veux dire, Baguide peut suivre. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais réussir à remporter ce match. Première victoire de ma part pour la France lors de cette Pokémon World Cup. Il envoie son Teorème Black qui me révèle enfin qu'il était Choice Card. J'étais pas sûr qu'il soit seul Choice Card ou Choice Bander. Mais visiblement, il était Choice Card vu qu'il m'a dépassé, même après deux Danse Draco. Mais je me doutais qu'il n'allait pas me tuer. Et au pire, si jamais il me tuait sur Colère, je pouvais avoir après un Free Switch sur mon Togetic. Togetic qui, avec Éclat Magique, qui était super efficace sur les deux Pokémon restants, et Cage Éclaires, pouvait cliquer la game. Donc au final, ça change pas grand chose si jamais il m'a pas tué sur un rôle. Je sais pas si c'était vraiment ça, mais ça change vraiment rien. Et bon, bah, tant mieux pour notre Baguide qui va pouvoir cliquer la game. Voilà, le Bluff qui lui fait quasiment rien. Éventil point, qui lui aura permis de regagner beaucoup trop de vies à chaque fois pour que mon adversaire ne réussisse à le tuer. Voilà, Kyle qui est tombé dans mon pied, j'oserais dire. Et voilà, ça fait une belle victoire 4-0 pour la France. Rapportée par le professeur FX. Voilà, je parle de moi à la troisième personne du singulier maintenant. Et voilà, on remonte. Donc si je ne me trompe pas, au moment où je vous parle... Au moment où je vous parle, il y a combien de matchs qui ont été diffusés ? Donc là, on revient à 4-2. 4-2... Attendez, est-ce que je me trompe ? 4-2 ? Oui, bon, on va voir. J'oublie peut-être un match, je ne sais plus si le match de Pokéchou sera publié au moment où je vous parle. Mais bon, je ne prends pas de risque pour ne pas vous spoil. Donc pour l'instant, ça fait 4-2. On revient à 4-2. Ce n'est vraiment pas fini, puisque là, il n'y a même pas la moitié des matchs qui ont été faits. On peut vraiment revenir. Et j'espère que je vais continuer sur cette lancée. Et voilà, que je vais encore rapporter des points à la France. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on fasse une remontada. Et voilà, la semaine prochaine, normalement, j'affronterai Magnitude. Alias sur YouTube, The Pokémon Trainer Steve, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour soutenir l'équipe de France. Voilà, le pouce bleu de la victoire de l'équipe de France. A lâcher un commentaire qui fait toujours plaisir. Et en attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre troisième match de la Pokémon World Cup. C'était Fix. A la prochaine, tout le monde. Ciao.